En fait, après coup, c'est un film, j'ai ressenti le besoin de compléter le militaire, en fait. Alors, ce n'est pas un film contre, c'est un film qui complète. Parce que, autant d'un point de vue artistique, le militaire m'a guéri de Kate Logan. Je sentais que j'étais guéri, j'avais plus cette espèce de douleur intérieure après Kate Logan, ou d'avoir manqué quelque chose. Et après le militaire, je me suis ressenti, je me suis senti à nouveau un artiste en possession de ses moyens. Je me sentais bien, quoi. Mais le fait d'avoir décrit ce personnage solitaire, parfois tellement solitaire, j'ai eu besoin de mettre de la vie. J'ai eu besoin d'ajouter de la vie. Et en fait, depuis que j'ai commencé à faire du cinéma, il y a un sujet qui me taraude, c'est le sujet de la famille, en fait. Parce que je ne l'ai jamais vraiment traité. Je l'ai un petit peu traité dans les siens, mais d'une façon un peu encore assez immature. Et puis, ça reste un grand métrage, quoi. Et là, je me suis dit, parce que, bien sûr, après le militaire, j'ai voulu arrêter le cinéma, parce qu'après chaque film, j'ai envie d'arrêter le cinéma. Et progressivement, j'ai commencé à ressentir comme une espèce de frustration après le militaire au bout de deux ans. Je me suis dit, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, je n'ai pas parlé de la famille, je n'ai pas parlé du couple, je n'ai pas parlé de la relation par enfant. Et ça, c'est quelque chose qui me semble essentiel, parce que c'est quelque chose qui compte beaucoup dans ma vie. Et là, vraiment, j'ai pris le sujet à bras le corps. Je me suis dit, OK, je vais avoir un père, une mère et une fille. Ce n'est pas, je fais un film, il se trouve qu'il y a ma fille dedans. C'est, je fais un film et au milieu, au cœur du projet, ma fille va jouer son rôle de façon pleine et entière, exactement comme Laurent Lucas va le jouer. C'est-à-dire, jamais je me suis dit en écrivant ce rôle, merde, elle ne va pas réussir à le faire, ça. Qu'est-ce qui se passe si elle n'arrive pas à faire ça ? Non, je l'ai fait en me disant, je vais faire un vrai rôle dramatique pour ma fille, et c'est un vrai rôle dramatique. Et elle va le jouer et je sais qu'elle va y arriver. Et je l'ai dit à Natacha, je lui ai dit, écoute, je ne t'ai pas fait un petit rôle là. Tu vas jouer un vrai rôle dramatique et tu vas le mener jusqu'au bout et je sais que tu vas y arriver. Je lui ai donné tout le courage pour y arriver et elle l'avait. Et elle avait confiance qu'elle allait le faire. Et j'ai fait quelque chose d'assez particulier, c'est que je suis parti du principe qu'elle allait y arriver, mais sans le vérifier. Je ne l'ai pas vérifié. Je suis arrivé au tournage, je ne l'avais pas vérifié. Et je ne voulais surtout pas le vérifier parce que si j'avais cherché à le vérifier, j'aurais pris un énorme risque. J'aurais pris le risque de casser quelque chose. Imagine si j'avais fait des répétitions avec Natacha et que ça ne se soit pas bien passé. Qu'est-ce que j'aurais fait ? Je me serais mis à douter, j'aurais fait douter Natacha, etc. Ça aurait été un désastre. Donc j'ai dit à Natacha, j'ai dit, écoute, tu vas apprendre ton texte par cœur parce qu'il faut que tu l'apprennes par cœur, mais tu vas l'apprendre avec maman. Absolument, c'est ce que tu vas y dire. Voilà, donc c'est Véro qui a fait apprendre le texte à Natacha. Elle lui a fait apprendre tout son texte. Et quand elle répétait, je n'étais pas là. Je ne voulais rien savoir. J'ai juste dit à Véro, tu ne la fais pas jouer. Tu lui fais juste apprendre par cœur son texte. Il ne faut pas qu'elle joue parce que c'est un concept qui est trop élaboré de jouer une situation quand il n'y a pas la situation. Elle apprend le texte par cœur, c'est tout. Donc elle est arrivée au tournage, elle connaissait parfaitement son texte. C'était génial, j'ai adoré, c'était très pro. Et une fois qu'elle s'est retrouvée en situation avec Laurent, avec le décor, avec toute la technique, avec toute la situation à jouer, elle n'avait plus qu'à la jouer, mais elle l'a jouée pour la première fois de sa vie. Et elle l'a jouée, en fait elle ne l'a pas jouée, elle l'a faite, c'est tout. Elle ne l'a pas jouée, elle l'a faite. Et c'est exactement ce que je voulais. Et il s'est avéré que, au départ, on a tourné avec une caméra digitale, on n'a pas tourné en film. D'abord, on n'avait pas forcément le budget, mais en plus on se disait, il vaut mieux, vu qu'il y a des enfants dans le film, tourner avec un matériel qui nous permettrait de faire plusieurs prises. Il se trouve que ce n'est pas du tout intervenu. On n'a pas retourné particulièrement des scènes, parce qu'il y avait des enfants, et il se trouve que ça s'est parfaitement bien fait. Et donc, Natacha a été absolument bouleversante dans le film. C'est magnifique. Je ne dors plus. Je suis incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. Je n'arrive plus à communiquer normalement. Et je ne sais pas comment faire pour me sortir de cet état. Ça va. C'est une amie de ma fille, qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai traversé au milieu de la rue, je ne l'ai pas vu. Aurélie, Aurélie, réponds-moi. Aurélie, t'inquiète pas, ça va bien se passer, d'accord ? Ils vont mieux te chercher. Il fait un cauchemar. Je rêve et Aurélie, porte dans sa tombe. Tu le savent pas, les mains. Et c'est bête, parce que si elle était partie dix minutes plus tard, ce ne serait pas arrivé. C'est moi qui l'ai obligé à partir précisément à ce moment-là. On a un personnage principal qui est joué par Laurent Lucas, et qui entre dans trois relations de couple successives, on va dire. Il y a tout d'abord la fille, cette relation de couple qui va, en fait, éclater, parce que c'est cette petite fille qui va, en fait, mettre Laurent Lucas face à la situation et qui va le culpabiliser, en fait. C'est ça. Elle, elle, elle le culpabilise en faisant une remarque d'enfant qui, évidemment, n'a pas du tout cette portée dans son esprit, mais lui, il le ressent terriblement. Et cette première relation de couple, elle le détruit complètement. Et puis, on a cette deuxième relation de couple avec la femme qui est là, mais qui ne sait pas comment elle voit que son mari ne va pas bien. Elle le soutient, elle est là. Mais elle l'amène tranquillement à aller vers une troisième relation de couple qui a la relation avec ce thérapeute, et ce thérapeute qui va, qui va, qui va, qui va le guérir à travers une technique qu'on appelle le MDR. Et donc, je veux revenir là-dessus, justement. Et ce qui est intéressant avec l'après-coup, c'est une relation de couple. C'est toujours une relation de couple dans des films. Là, c'est plusieurs couples qui se forment les uns derrière les autres jusqu'à une résolution de la crise. Et alors, justement, cette façon de résoudre cette crise, de guérir cette personne, c'est en utilisant une thérapie qui t'a un petit peu controversée. C'est des choses dont on va t'en parler. Donc, c'est le MDR. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Et puis, comment tu arrives à monter un film sur le concept de MDR, thérapie quand même qui n'est pas encore très... Écoute, moi, ce qui m'intéresse, c'est que, bon... D'abord, le film n'est pas un documentaire. Même s'il y a des aspects qui semblent documentaires, parce que j'ai fait un truc incroyable, j'ai filmé quasiment, on va dire, il y a 40% du film, on voit la thérapie se faire. Ça, c'était un autre défi, parce qu'effectivement, ça aurait pu être très chiant à regarder. Il se trouve que ça ne l'est pas, parce que le personnage vit ça avec une telle émotion. et je pense que j'ai amené les personnages de telle façon qu'on l'accepte et que ça nous intéresse, même. Donc, ce n'est pas un documentaire. C'était utile. Le MDR est une thérapie qui existe, qui a montré beaucoup de qualités. C'est-à-dire, on ne peut pas dire... Ce n'est pas scientifique. On ne peut pas dire que c'est sûr que ça marche à chaque fois. On parle d'être humain et de psychologie, donc ce n'est pas de la science, c'est sûr. Mais c'est un parcours. C'est une façon d'aider à solutionner des problèmes. Et c'est surtout... Ce que je trouve le plus intéressant, c'est que c'est une thérapie qui ne passe pas par les médicaments. Ce n'est pas une thérapie qui... C'est une thérapie qui fait confiance à ce que l'être humain a déjà en lui. C'est-à-dire la faculté à classer les informations à l'intérieur de lui pour moins souffrir. En fait, la grande idée de le MDR, c'est de dire... Une douleur existe dans la tête, mais elle n'existera pas avec la même intensité si elle est placée différemment à un autre endroit du cerveau. Et ça, c'est quand même assez vrai. Ça semble vraiment être prouvé aujourd'hui, ça. Donc, c'est un peu comme si tu devais ranger les choses correctement dans les bons casiers, dans les bons tiroirs. Donc, ça, c'est le principe. Mais l'idée, c'était surtout de créer un personnage qui était confronté à un gigantesque gouffre psychologique et qui devait le surmonter parce qu'il n'est pas tout seul. Il a une femme qui l'aime, il aime sa fille, et à cause de cette situation, il perd le contact avec sa fille progressivement. Et donc, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui se bat pour retrouver l'amour, pour ne pas perdre l'amour des siens. Et donc, en fait, tout ce parcours psychologique, bien sûr, il est montré, il est intéressant, mais il n'est qu'un prétexte à dire « Regardez cet homme, s'il avait été tout seul, comme par exemple dans le militaire, il n'aurait peut-être pas forcément été obligé de se battre pour s'en sortir. » Ce que je cherche à dire, c'est que des fois, on est obligé de se battre, pas forcément pour soi-même, mais parce qu'il y a des gens qui nous aiment et qu'on doit relever la tête parce qu'il y a des gens qui nous aiment. C'est ça que j'ai voulu montrer. Mais en fait, globalement, quand tu regardes tous tes longs-métrages, c'est le thème de la réémission, de toute façon. Et on voit ton personnage qui suit un parcours de réémission et qui est de plus en plus précis. C'est-à-dire qu'au fil de tes films, tu deviens, moi, c'est comme ça que je le ressens, tu reviens de plus en plus précis dans la description de cette remontée du personnage. C'est-à-dire que dans les premiers films, c'est plus… Il y a une crise, etc. Puis tout à coup, il se passe quelque chose. Igor Rizzi, par exemple, c'est Laurent Lucas qui se retrouve dans cette ruelle avec le fusil posé sur le toit de la voiture et puis qu'à un moment donné, en gros, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais là ? Je suis dans une ruelle à son plateau Mont-Royal et je suis en train d'attendre pour tuer quelqu'un à l'arrière de sa maison. Dans Kate Logan, c'est ce réveil qui est encore plus marqué, ce réveil de Benoît Gordot qui se réveille dans la voiture et qui dit « mais c'est n'importe quoi ». Donc là, ça devient plus… C'est un peu plus clair, en fait. Dans le militaire, il y a un processus de sortie. On le voit très bien. Il y a différents éléments qui changent dans sa routine. On comprend qu'il est en train de remonter la pente. C'est possible d'une sortie de crise ? Oui, c'est ça. Comment sortir d'une crise ? Et après coup, le processus de sortie de crise est extrêmement précis parce que le MDR, ça repose sur le traitement du traumatisme en trois parties et sur la façon dont la personne a de graduer en fait la sensation physique de douleur, la tristesse et la culpabilité. Et au fur et à mesure de la thérapie, on voit qu'il commence au niveau de douleur 10, au niveau de tristesse 10. Et au fur et à mesure de la thérapie, on voit qu'il commence assez haut dans la séance puis après, ça descend de plus en plus vite. Donc, c'est là qu'on comprend effectivement qu'il y a un être mieux et dans ce personnage, on suit beaucoup plus facilement encore son processus de rémission. Oui, je pense que j'ai appris avec le temps à aller de plus en plus à l'essentiel. Et je pense que ma narration aussi a évolué avec le temps. C'est-à-dire que je n'ai pas une narration qui est forcément classique. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de montrer les moments clés d'une situation. C'est-à-dire, d'ailleurs, j'ai déconstruit le récit dans l'après-coup. On n'est pas dans un montage linéaire. Bien sûr, il y a eu un premier montage linéaire, mais après, on a brisé le montage linéaire pour faire un montage qui est déconstruit pour montrer que tout ça, ça raconte les choses de l'esprit et qu'on n'est pas dans un film d'action avec des enchaînements 1 plus 1 égale 2, etc. Ce qui est important, c'est de montrer les moments clés, les étapes clés du développement d'un individu. Déjà, j'avais travaillé sur ça avec le militaire et là, je suis allé encore plus loin avec l'après-coup. Sauf que là, j'avais plusieurs personnages et j'ai joué sur plusieurs dimensions. Mais par exemple, le film dure 1h34 alors que j'avais un premier montage de 2h10. J'ai enlevé des crises, j'ai enlevé des étapes, j'ai été vers ce qu'il y avait de plus significatif. Et ça, je pense que plus on évolue dans la mise en scène, plus on apprend à se débarrasser de ce qui n'est pas essentiel. Et après, on se retrouve avec des films qui sont de plus en plus essentiels normalement si on se débrouille bien. Au départ de la thérapie, le thérapeute explique dans le personnage de Laurent Lucas que dans le cours de la thérapie, il se peut qu'il ressent un certain nombre de choses un petit peu troublantes, notamment la possibilité qu'il ait des images ou qu'il voit des scènes se produire, qu'il ait connaissance de certaines choses dont il ne devrait pas pouvoir avoir connaissance parce que c'est des gens qu'il n'a jamais vu sur des lieux qu'il n'a jamais visités, etc. Et le thérapeute lui dit, il reste très neutre, il lui dit n'essayez pas de comprendre. Ces images vont apparaître, mais on ne peut pas encore véritablement les expliquer, mais n'essayez pas de comprendre. Ressentez plus ça, mais n'essayez pas. Il explique en gros que ça serait même un petit peu problématique s'il essayait de trop rationaliser ces images. Mais en fait, on se rend compte que c'est la part d'irrationnel que je pense qu'on doit accepter. Le problème, c'est qu'à trop refuser l'irrationnel, ça nous emmène vers quelque chose d'uniquement rationnel. et en fait, de vouloir que tout soit rationnel, ça, ça peut nous rendre fou. Et je crois qu'il faut mettre un peu de souplesse dans tout ce système. La psychologie humaine, la transcendance, le mystique et tout ça, il en faut un peu. Et ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est de plus en plus rationnel, où on a une espèce de peur absolue de tout ce qui est mystique, de tout ce qui n'est pas de l'ordre, parce qu'en fait, on a un tel refus du religieux aujourd'hui, on est dans un tel rejet du religieux qu'on a fini par confondre religion et mystique. Et le fait qu'il y a une part d'irrationnel dans l'être humain, et moi, c'est ce que j'ai envie de dire dans le film, j'ai envie de dire tout ce qui touche au cerveau, c'est quand même quelque chose qu'on ne comprend pas complètement. Donc, on ne peut pas tout, tout, tout rationaliser. Et cette part d'irrationnel, si on l'accepte dans une dose assez raisonnable, finalement, on s'en porte mieux, en fait. Et ce qu'il cherche à lui dire, le thérapeute, c'est que si vous acceptez cette part d'irrationnel, vous allez voir que vous allez être heureux. Si vous voulez tellement tout expliquer, là, vous allez être malheureux. Et en fait, c'est un peu la fin du film qui finit presque sur cette idée que si le personnage en fait, le film redéfinit son idée de la vie, en fait. il avait une idée avant tous les événements qui lui arrivent et qui l'ont bouleversé et toute sa thérapie, c'était un personnage qui était très rationnel, qui pensait que le bonheur, c'était quelque chose de très carré et qu'il l'avait atteint avec sa famille, sa femme, sa fille, etc. D'un coup, cette chose inattendue lui tombe dessus et en fait, à la faveur de toute cette trajectoire, ça va redéfinir son rapport à la vie, en fait. Et c'est ça qui est le plus important pour moi, finalement. C'est de se dire qu'on a une existence qui peut durer jusqu'à 80 ans ou plus, je ne sais pas. Mais pourquoi elle dure ? Elle dure pour que régulièrement, on ait la possibilité de la redéfinir pour nous-mêmes. Je veux dire, on n'est pas que des êtres qui vieillissons. On a un cerveau et notre cerveau nous permet de... Moi, je le vois bien. Moi, j'ai l'impression que tous les cinq ans, ma psychologie évolue par rapport à mon corps, par rapport à mon énergie, par rapport à ma façon de voir les choses. Et ce que je veux dire dans ce film, c'est comme une alerte en fait qui lui arrive. C'est comme une façon de dire au personnage ne t'imagine pas que le bonheur est acquis à jamais et que c'est quelque chose d'évident. Maintenant, tu rentres dans une deuxième étape de ta vie où il va falloir que tu repenses ta façon d'être heureux. Et surtout, ce que je crois qui est le plus important de tout, c'est que moi, je pense que la valeur des individus ne se mesure qu'à leur capacité à se sortir de la difficulté. J'ai un mépris profond pour les gens qui se plaignent. J'ai beaucoup de difficultés avec ça parce que je peux comprendre que des gens vivent des difficultés mais je ne peux pas comprendre qu'on ne se bat pas. Et ce n'est pas le résultat qui compte, c'est le combat. Moi, quand je vois quelqu'un qui se bat même s'il n'arrive à rien, pour moi, ce n'est pas un loser. Si je le vois se battre, ça me suffit. Mais quand je le vois se plaindre sans se battre, alors là, je ne suis pas capable. Je n'ai absolument aucune tolérance vis-à-vis de ça. Peut-être qu'il faudrait que j'en ai, mais je n'y arrive pas. En tout cas, c'est ce que je m'applique à moi-même. Je ne me fais pas de cadeau d'ailleurs. Mais la lutte, on est sur Terre pour lutter contre nos problèmes. Et quand un problème nous tombe dessus, il ne faut jamais le voir comme une fatalité. Il faut toujours le voir comme une opportunité parce que si on le voit comme une fatalité, ça nous tue deux fois. Ça nous tue une fois parce que ça nous fait mal et ça nous tue une deuxième fois parce qu'on s'enfonce encore plus à ne pas essayer de s'en sortir. Et c'est ça le message du film. Oui, mais c'est justement le fait qu'il y ait une première mort puis une deuxième. Justement, par rapport à la scène vraiment finale du film, c'est quand même à amener cet aspect irrationnel très très loin parce que voilà un personnage qui a vu des choses qui s'est aperçu, qui a vu cette petite fille mourir et puis finalement, il l'a vue avec un adulte qui prend soin d'elle. Il a cette image dans la tête qui revient et il se sent obligé d'aller voir donc la femme, la mère de la petite fille qui est morte et puis de lui raconter cette image parce que ça l'obsède. Et en fait, quand il décrit l'adulte qui l'a vue, évidemment, la personne, la mère qui est chez par Pascal Bussière qui là tout à coup se décompose et puis on a son fils qui vient voir le personnage de Laurent Lucas et puis il lui dit en fait, la personne que vous avez décrite c'est notre père qui est mort il y a quelques années avant la petite fille. Information qu'il n'est pas supposé avoir à la base. Oui, c'est ça. Il ne sait pas, il ne l'a jamais vue. Il décrit la personne avec un bec de lièvre ou quelque chose comme ça qui est un élément assez caractéristique. Et là, il y a un aspect qui est très dur parce que déjà au niveau des rationnels, c'est allé très loin. parce que là, on quitte vraiment juste la mise en garde qu'a fait le thérapeute en lui disant vous allez voir les images mais bon, vous ne s'inquiétez pas. Mais ça ne part pas de rien tout ça. Il y a une thérape qui s'appelle la SIAM qui a été mise au point et il y a des témoignages médicaux. Je ne l'ai pas inventé ça. Alors effectivement, peut-être que je l'ai poussé assez loin quand même et j'ai cherché à le montrer dans le film mais ce n'est pas une invention de ma part. D'ailleurs, il y a des médecins, enfin des psychologues aujourd'hui qui travaillent sur la possibilité de savoir si dans le cerveau, il n'y aurait pas des mécanismes naturels pour lutter contre les traumatismes. C'est-à-dire que finalement quand on a une plaie qui cicatrise, on l'accepte alors que le principe de cicatrisation de la peau, ça n'intrigue personne. Tout le monde l'accepte facilement alors que c'est complètement fou. C'est complètement fou. Comment la peau pourrait-elle se refermer par elle-même toute seule ? Qui est la volonté qui fait ça ? Quelle est la volonté ? Je veux dire, la peau travaille toute seule et elle se referme et ça n'impressionne personne alors que c'est fascinant. Si on le voit, on n'est pas que le voir. Oui, mais qui est la volonté ? Ce n'est pas toi qui dit de cicatriser, ce n'est pas ta volonté qui cicatrise. C'est la peau qui cicatrise. Elle a comme une volonté interne. Elle connaît son projet. Elle sait ce qu'elle a à faire. Elle sait qu'elle doit se refermer par elle-même et ça n'impressionne personne alors que ça devrait impressionner les gens. Mais c'est pareil dans la tête. À partir du moment où la tête est capable de guérir d'un traumatisme par des mécanismes naturels que je décris dans le film, c'est ça qui m'intéresse, c'est de dire l'avenir, l'avenir de l'homme, il est peut-être beaucoup plus à chercher dans la psychologie et dans les choses qui nous paraissent irrationnelles aujourd'hui que d'aller chercher toujours les solutions. Je pense que les gens aujourd'hui n'ont jamais été aussi malheureux. Depuis les années 70, on a enclenché un mécanisme de destruction de toutes les valeurs traditionnelles et de toute l'approche civilisationnelle qui nous a porté jusqu'à présent. et maintenant, les gens sont perdus. Moi, j'ai l'impression que quand je parle aux gens, ils sont tous perdus, ils sont tous malheureux. Ils ne savent plus comment fonctionner. Parce qu'on est dans une période de transition où il faut qu'on retrouve un autre modèle. Mais là, on est dans un modèle qui est ravagé. Alors peut-être que ce n'était pas si génial que ça avant le modèle, mais c'en était un. Et donc, il faut qu'on en crée un autre. Et ce modèle qu'on va créer, je pense qu'il faut maintenant essayer de comprendre en quoi consiste un cerveau. C'est quoi le cerveau humain ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette espèce de boîte crânienne qui nous permet de vivre, de comprendre, de souffrir, de guérir, etc. C'est là l'avenir. Et je pense que ce que j'ai voulu, c'est ouvrir une piste avec ce film pour dire faisons plus des films comme ça. Moi, ça fait chier ! Hé, hé, hé ! Oh là ! J'essaie de t'aider, mais tu ne me laisses pas t'aider. Je l'avais dans les bras. Et elle m'a regardé. Ça a duré plusieurs secondes. Et ses yeux... Ses yeux se sont vidés. Et c'est ce regard que je n'arrive pas à oublier. À la prochaine séance, nous pourrons aller encore plus loin. Une expérience de communication après la mort. Je ne préfère pas trop vous en parler. Le mieux, c'est de vivre l'expérience sans trop savoir en quoi elle consiste. Je ne peux rien prouver pour le moment. On constate. Et je pense qu'on est dans une phase médicale où sur les choses essentielles qui touchent au cerveau et à la psychologie, on n'est pas dans la phase où on peut affirmer. On est dans la phase où on constate des choses qui sont troublantes et qui méritent. Qu'est-ce qui s'est passé au début de l'humanité où il y a 3000 ou 4000 ans, on s'est jeté tout de suite sur la religion, on a inventé Adam, Jésus, machin, tout ça. Et on s'est dit, bon, il existe quelque chose qui nous dépasse, on va appeler ça la religion et voilà, quoi. Bon. Et maintenant, comme on a jeté tout ça à la poubelle, en tout cas en Occident, une partie de l'Occident en tout cas, on n'est plus sur des choses où on va essayer de rentrer en profondeur maintenant dans en quoi consiste un être humain. Parce que médicalement, on commence à en être capable. On a des outils plus performants, informatiques, etc., pour essayer de comprendre en quoi consiste l'être humain. et ça, c'est compliqué parce que ça va prendre du temps et il risque d'y avoir une phase où les choses sont un peu farfelues parce qu'on ne peut rien prouver, on n'est sûr de rien. Mais en même temps, c'est intéressant parce qu'on explore des choses et ça va être un peu inquiétant si on arrive à prouver des choses aussi. Parce que le jour où on va être capable de mettre en équation un cerveau et dire quoi qu'il en soit, un cerveau, ça fait ça, 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 ça et ça, ça va nous faire peur aussi parce que ça pourra déboucher sur des formes de dictature aussi où on pourra contrôler des choses. Si on est dans une approche un peu mécaniste, c'est sûr, mais d'un autre côté, par rapport au film, est-ce que, parce que ça va très loin quand même dans l'Irrationnel sur la dernière scène. Ah oui, complètement. Est-ce que toi, t'es à l'aise avec le fait qu'on puisse voir ça comme l'intrusion du fantastique en fait dans un film qui est résolument réaliste ? Moi, je comprends que tu puisses dire ça. Je ne solutionne pas ça. Je ne cherche pas à le solutionner. Je le propose. La dernière scène du film, moi, elle m'a interpellé. Parce qu'au niveau de l'Irrationnel, ça va quand même très loin. C'est-à-dire qu'on dépasse le stade du thérapeute qui lui dit « Si vous voyez des trucs pas normaux, vous inquiétez pas, c'est normal. » Non, là, il voit quelque chose et vraiment, ça le travaille. Ils se sont obligés d'aller voir cette femme et de lui expliquer ce qu'il a vu. Et là, on est vraiment très loin dans l'Irrationnel. Et la façon dont moi, je l'ai comprise, en tout cas, pas tout de suite, mais un peu plus tard, quand j'ai revu Les Siens, ton court-métrage, je me suis dit « Mais est-ce que quelque part, c'est pas une intrusion du fantastique ? » En fait, dans un film qui est purement réaliste. Parce que Noël Mitrani fait des courts-métrages quand il est jeune sur le noël-yrisme fantastique. Puis il dit « Ouais, c'est les œuvres de jeunesse, ma psychologie a évolué, etc. » Il fait ensuite quatre longs-métrages adultes, on va dire. Et puis à la fin du quatrième, il y a comme l'Irrationnel qui revient dans l'ultime scène. En fait, la question, c'est que... Bon, le terme fantastique, je comprends ce que tu veux dire, mais ce qui me gêne un peu, c'est que le fantastique, c'est un genre, et puis c'est même, on va dire, un sous-genre du cinéma quand même. Ah. Ouais. C'est quand même un... On m'a vite fait de voir tout de suite un peu des films d'adolescents, etc. Ouais, justement, c'est ça. Mais la question, c'est que c'est pas fantastique dans ce sens-là. Parce qu'en fait, le fantastique, c'est quoi ? C'est comme dirait justement notre ami Buzzati, il disait que c'était c'est le moment où le réel dérape, en fait. Moi, c'est pas ça que je veux dire. Si ça peut prendre une tournure un peu fantastique, peut-être, mais mon propos est quand même beaucoup plus sérieux que ça. C'est-à-dire, c'est de dire... C'est d'ouvrir des portes à la fin. C'est de dire, essayons, maintenant qu'on a une certaine maturité, je dis nous, les populations occidentales, modernes, etc. Maintenant qu'on... Notre obsession, du rationnel et du matériel est en train de nous emmener vers une forme de détresse. Parce qu'on ne sait plus comment penser nos existences. Donc, essayons d'accepter la part d'irrationnel sans que ça verse dans le religieux et le fanatisme. Ce n'est pas ça que je dis, évidemment. évidemment. Mais, si les êtres humains se concevaient moins comme des êtres matériels, mais un petit peu plus comme des êtres spirituels, ils seraient plus heureux. Et je dis ça pour la bonne et simple raison que c'est comme ça que je raisonne et que je pense quand même être heureux. Je ne suis pas une personne si matérialiste que ça. Je ne passe pas mon temps à tout ramener à des choses concrètes. J'accède... D'ailleurs, il y a beaucoup de choses contemplatives dans mes films parce que je suis contemplatif. Moi, je suis capable de m'asseoir sur un banc et puis de regarder dans le vide pendant une demi-heure sans rien, sans aucun objet dans la main, rien. Et je suis assez navré de voir qu'on est de plus en plus... Évidemment, on est là avec nos cellulaires, nos trucs, tout ça, nos téléphones parce que ça nous rassure. Finalement, l'être humain, c'est quoi ? Depuis la préhistoire, il cherche à se rassurer. On est en perpétuelle inquiétude de quelque chose. Les êtres humains sont inquiets, donc ils veulent se rassurer. Et je pense que la méthode d'aller chercher la solution dans des choses matérielles tout le temps, ça les met en détresse. Et ce que j'aimerais avec ce film, c'est de dire, regardez, si on s'attaque à la compréhension profonde du cerveau et des mécanismes psychologiques, on serait surpris de se rendre compte que le cerveau, dans ses mécanismes profonds, a prévu ça. Mais on ne l'a pas encore découvert. On ne l'a pas découvert comme on n'avait pas découvert la pénicilline dans les années 20. Il existe une grande découverte, à mon avis, au niveau du cerveau qui est l'équivalent des antibiotiques ou je ne sais quoi. C'est-à-dire quelque chose qui va révolutionner notre façon d'approcher notre existence. Je ne fais que constater que les êtres humains dans notre monde aujourd'hui sont hyper malheureux. Et d'un autre côté, tu as aussi des civilisations qui, elles, se reportent à fond sur la religion et ça donne des trucs qui sont parfois un peu inquiétants. Donc, ce n'est pas mieux non plus. Donc, il faudrait qu'on essaye aujourd'hui de travailler sur ça. et donc, moi, c'est un peu ces portes-là que j'essaie d'ouvrir avec le film après coup. Est-ce que ce n'est pas un peu une rationalisation après coup, je vais dire, d'une situation qui est quand même, d'une scène qui va très loin dans les rationales et qu'on n'arrive pas à expliquer. On peut expliquer qu'on peut expliquer beaucoup de choses en se disant « Oui, en fait, si ça se trouve, il a déjà vu le père de famille, il l'avait déjà vu passer, mais il n'avait pas fait le rapprochement avec la gamine, etc. » On peut imaginer beaucoup de choses qui font que ça peut s'expliquer scientifiquement, mais la façon dont c'est présenté dans le film ne laisse pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment d'éléments qui nous permettent de raccrocher à ça. Mais alors, la question, ce n'est pas d'y croire ou de ne pas y croire. La question, c'est que lui qui l'a vécu, il y croit. C'est ça qui est important. Il va plus loin parce qu'il va jusqu'à aller voir cette femme et la replonger dans son dos. Ah, parce que c'est très fort ce qu'il vient d'avoir. Mais d'une certaine façon, c'est un peu comme si là, on est dans la transmission après. C'est-à-dire, lui a vécu quelque chose d'intense, c'est tellement fort ce qu'il a vécu qu'il a le besoin de le partager. Il ne peut pas le garder pour lui parce que ça va exploser à l'intérieur de lui-même. C'est trop énorme. La femme, elle se prend ça dans la face. Mais oui, c'est trop énorme. Et c'est ça aussi le message, c'est de dire à partir du moment où quelque chose est trop fort, on a besoin de le transmettre. On ne peut pas le garder pour soi. Donc, il prend ce risque énorme d'aller dire ça à cette femme. Quelque part, c'est un nouveau séisme dans sa vie. C'est clair. C'est un nouveau séisme. Mais, rien ne nous dit qu'après le choc initial, il peut y avoir une phase qui pourrait l'aider. Parce qu'on peut deviner que peut-être que dans un deuxième temps, elle ne va pas forcément complètement croire ce qu'il lui a dit, mais se dire voilà un homme qui a vécu la douleur de la perte de ma fille avec autant d'intensité que moi. Et ça, ça peut lui faire du bien. Et lui, il a effectivement réussi à s'en sortir. C'est ça. Et lui, il a réussi à s'en sortir. C'est un peu irrationnel. C'est ça. Je ne comprends pas ce que vous me dites. J'ai vécu un contact direct avec votre fille. Et elle m'a chargé de vous dire qu'elle va bien, qu'elle est heureuse et qu'elle est désolée d'avoir traversé la rue sans faire attention. Je voulais faire un vrai film sur l'amour et je dirais mieux si les gens peuvent pleurer en regardant mon film et je pense que c'est possible. Enfin, moi, il m'arrive de pleurer en le regardant. Il m'est arrivé une ou deux fois, deux fois peut-être de pleurer en regardant le film. Je suis arrivé à ce stade maintenant où le film a été tourné il y a plus d'un an. Je suis capable d'oublier l'expérience de tournage et de voir des personnages aujourd'hui. Ça, c'est assez agréable d'ailleurs quand on en arrive à ça. Et j'aimerais que le film soit émouvant pour les gens. J'ai envie de dire regardez, c'est une famille qui n'est pas dysfonctionnelle en plus. Parce qu'il y a tellement de films aujourd'hui où on ne voit plus que des familles dysfonctionnelles, des couples dysfonctionnels, des couples qui se détestent. La femme, elle semble un peu passive à côté, mais elle n'est pas passive. Elle aime son homme. Elle aime son mari. Alors, c'est sûr qu'elle n'est pas revendicative. Ce n'est pas la femme un peu moderne qui passe son temps à affirmer son indépendance. Non, c'est une femme qui souffre à côté de son mari, qui se sent impuissante parce qu'elle ne réussit pas à aider son mari comme elle aimerait. Et ça, je trouve ça beau. Parce que l'amour, c'est ça. C'est essayer d'aider l'autre et de se rendre compte que tu n'y arrives pas et continuer. Et continuer jusqu'à ce que tu y arrives. Elle arrive quand même à le persuader. Elle arrive à le persuader. Elle l'aide sans conflit. Il y a très peu de conflits dans le film. C'est un chemin parce que justement, c'était un couple fonctionnel et lui, son drame, en fait, c'est qu'il perd le contact avec sa fille. Pas l'amour avec sa fille, mais le contact avec sa fille. Ça, c'est un truc qui pour moi, c'est une hantise de perdre le contact avec ton enfant parce que tu n'arrives plus à communiquer avec lui alors qu'en plus, avant, tu communiquais si bien. Et finalement, la résolution du film, c'est qu'il a réussi à nouveau à communiquer avec sa fille par le biais de toute cette méthode qui verse dans l'irrationnel à un moment donné. Mais peu importe, il a réussi à retrouver le contact avec sa fille et à nouveau l'aimer et à nouveau partager de l'amour avec elle. Mais ça ouvre quand même, effectivement, cette dernière scène, elle ouvre quand même sur d'autres souffrances et l'approche aussi de la compréhension du fonctionnement du cerveau ou tout simplement de quelque chose de plus grand qui touche à la transcendance. alors que je ne sais pas. OK, alors on fait ça, mais c'est terrible en même temps. Il y a peut-être une nouvelle porte qui vient de s'ouvrir qui n'est pas si simple que ça. Et c'est pour ça qu'il y a une possibilité Mais parce que le film n'est pas un corporatif sur le MDR, elle ne cherche pas à dire regardez, le MDR solutionne tous les problèmes. Non, non, mais d'un autre côté... C'est un chemin qu'on a dit. Ça te rend bien ce que peut faire le MDR. Oui, tout à fait. Sauf évidemment, si tu veux me présenter... Ah ben j'ai été jusqu'à la Siam, Oui, c'est ça. Mais moi, ce n'est pas mon but. Mon but n'est pas du tout de... D'ailleurs, on ne dit pas au MDR dans le film, on dit au MDR parce qu'il y a quand même des questions de droit, on ne veut pas avoir d'embêtements. C'est pour ça au début, je ne me suis pas bien compris. Oui, oui, on a été obligé, ils sont capables, bon, parce qu'on ne sait jamais quoi. Mais là, le plus important de tout ça, c'est de décrire le parcours de gens qui s'aiment. Ce sont des gens qui s'aiment et qui ne sont pas dysfonctionnels. Je suis tanné des films avec des gens dysfonctionnels parce que finalement, c'est tellement facile d'être dysfonctionnel. Pour être dysfonctionnel, il faut subir. Il suffit juste de subir, de se dire je suis malheureux, tout ce qui m'arrive c'est dégueulasse, mais je veux dire, prends-toi en main, prends-toi en main et essaye de trouver ton bonheur, essaye de ne pas te victimiser et tu vas voir, l'amour va venir avec. Et j'en suis sûr de ça, j'en suis sûr même si ce n'est pas facile. Le beau cheval est un cavalier. Il n'y a pas de musique ? Oui. Dans l'après-coup, il n'y a pas de musique. Alors, il n'y a pas de musique, d'abord, c'était une idée de départ. Mais ça ne manque pas. Non, ça ne manque pas. Et non seulement, ça ne manque pas, mais attention, les rares fois où on a essayé d'en mettre, c'était catastrophique. Ça cassait, ça brisait net la trajectoire du film. C'est-à-dire, ça nous disait où il fallait qu'on ait des sentiments et où il fallait qu'on réagisse. Alors, il y a des films, tu vois, dans le militaire, ce n'est pas un problème. Il y a beaucoup de musique dans le militaire, mais il y a quelque chose de symphonique, il y a quelque chose qui nous porte, qui fait presque du bien dans le militaire quand tu écoutes la musique du film. C'est poétique. Mais là, les sentiments du film interviennent à des moments, j'ai compris en montant le film, je me suis dit je ne peux pas mettre de musique parce que chacun va réagir au moment où il a besoin de réagir. Chaque spectateur sera unique. Ce n'est pas un film où tu sais le moment où le spectateur va réagir. C'est impossible de savoir. De tous les films que j'ai faits, je ne sais pas quand est-ce que les gens vont réagir à telle ou telle chose. Et quand je mettais de la musique, c'est comme si je disais au spectateur c'est là que tu dois réagir. Et ça, je n'étais pas capable. Ça aurait été redondant parce que justement dans les scènes de thérapie, tu as cette échelle de graduation de la douleur et tu dis tu es à 10 puis après tu es à 8 puis l'autre tu es à 7 puis après tu es à 12. Si tu mets de la musique là-dessus, ça devient redondant. Non, mais ça devient explicatif. Ça devient dictatorial. C'est-à-dire en fait, on aurait brisé les sentiments d'un film parce qu'on aurait dit aux gens à quel moment ils devaient réagir et comment ils devaient réagir et ça aurait été un désastre. Et je l'ai senti, on sentait avec Amélie, la menteuse, on sentait comme une espèce il y a quelque chose de violent, quelque chose qui nous faisait mal à mettre de la musique mais par contre, comme un espèce de soulagement final, il y a une magnifique chanson sur le générique final parce que là, on a besoin de... La catharsis. La catharsis. Oui, c'est ça. On a besoin de cette catharsis. On a besoin de se libérer de quelque chose. Laurent, dans les scènes de thérapie, tout passe par son visage. C'est serré, vraiment, c'est filmé très serré. Il y a un champ contre champ sur lui et sur le thérapeute qui est Mosselle Garbi qui est absolument remarquable dans le rôle. On se demande au départ, moi, je n'étais pas familier avec son visage, surtout qu'il a quand même pas mal changé par rapport à la façon dont je l'avais vu. J'avais pu l'apercevoir avant. Au début, on se demande si ce n'est pas un vrai thérapeute. C'est ça, on ne peut pas demander mieux. Il est dedans. Il y a ce calme qui l'oppose à la détresse de Laurent Lucas. Laurent Lucas, qui lui, a son personnage qui prend vraiment... Il a pris le personnage à bras-le-corps comme il l'a fait dans tous les films et en plan très serré. Ah oui, le cadrage de l'image est très bon. On a fait l'intégralité du film en le complant. C'est-à-dire, quand tu coupais à la poitrine, c'était considéré comme un plan large. Et Bruno Philippe, qui est directeur de la photo, il avait fait la photo du militaire ici. C'est la deuxième fois qu'on travaille ensemble et qu'on a co-produit le film ensemble. Il a fait un travail absolument magnifique. De se dire qu'il n'était pas en film en plus et d'avoir un tel rendu, c'est chapeau. Il a fait une image magnifique. Je crois finalement assez peu à cette frontière entre le cinéma et la réalité. Je crois que les acteurs, contrairement à ce qu'on croit, s'abîment beaucoup plus dans des films qui ont de la valeur. Je sais que Laurent est sorti lessivé de ce film. Il m'a dit je suis sorti lessivé de ce film, mais lessivé. Il était vidé. Il m'a dit je n'ai jamais autant sorti de choses émotionnelles de ma vie d'un film. Bien sûr, pour moi, c'était un compliment extraordinaire et puis ça prouve qu'on a été capable d'aller très loin tous les deux dans le travail. Donc ça, c'était génial. Mais il m'a dit qu'il avait des nuits agitées. Il m'a dit que le film vraiment a pris le dessus sur lui. Il était en état il était dans l'état du personnage comme rarement dans sa carrière dans tous les films qu'il a fait. Et ça, je n'en doute pas parce que je le voyais il se vidait, il se consumait. Le film l'a consumé, Laurent. En plus, il avait beaucoup de textes. Il avait énormément de textes parce que ça, c'est la première fois de ma vie que je me suis accordé le droit de faire du dialogue parce que jusqu'à présent, dans tous mes films, j'avais très peu de dialogue. C'est très improvisé aussi. Oui, c'est ça. Là, c'est extrêmement écrit. C'est un film que j'ai beaucoup écrit et je tenais vraiment à ce qu'il y ait beaucoup de discussions parce que ça, c'est la part en moi intellectuelle. c'est-à-dire, j'aime le texte, j'aime la parole, j'aime l'expression. Et là, j'ai pu vraiment m'exprimer par rapport à ça et Laurent a une quantité de textes phénoménales à apprendre. Vraiment, c'est impressionnant tout ce qu'il a appris. Mossen aussi, le médecin, Mossen est incroyable à tout ce qu'il a appris. Et je sais que les acteurs, enfin, je sais que Laurent vraiment a été imprégné par ce film. On est allé vraiment très loin là. Est-ce que c'est ton dernier film ? Là, en ce moment, oui. Écoute, si ça doit être mon dernier film, je ne dirais plus tout ça comme ça, ça me va. Ça me va parce que j'ai bouclé une affaire qui était que je voulais parler de la famille. Et ça, ça me fait beaucoup de bien. En plus, il y a ma fille qui est dedans, Laurent est sublime. Il y a vraiment quelque chose qui se complète là. Il y a quelque chose j'avais besoin de quelque chose à ce niveau-là et ça me l'a apporté. Mais maintenant, le temps passant, je ne sais pas. Je sais qu'il y a un autre projet que je n'ai pas réussi à monter. Je n'ai pas réussi à le financer pour le moment, mais il y aurait une adolescente dedans. Et c'est sûr que si Natacha pouvait dans quelques années jouer ce rôle-là, j'adorerais. Ça, c'est sûr que j'ai pris un tel plaisir à tourner avec ma fille. Ça a été une expérience de père et de metteur en scène remarquable. C'est vraiment... Donc, j'ai eu ça et c'est sûr que si je pouvais retourner un jour avec ma fille quand elle serait un peu plus grande, c'est sûr que ça me plairait. Ça me plairait beaucoup. Mais elle, est-ce que ça lui a plu ? Ah oui, elle adorait. Ah oui, elle adorait. C'est sûr qu'elle ne voit plus les films de la même façon. Quand elle regarde un film, elle me dit des trucs de... Elle me dit, oui, elle voit ce qu'il sache derrière un film maintenant. Elle voit la performance aussi. Elle arrive à savoir quand un acteur fait quelque chose qui a de la valeur, etc. Mais j'ai été très impressionné par ce qu'elle a fait. C'est une belle expérience. Enfin, c'est plus qu'une belle expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada